bonjour à toutes et à tous alors je vous fais une petite vidéo un peu spéciale j'ai très envie d'utiliser ce nouvel oracle que je viens d'acquérir qui s'intitule l'étincelle de alice vincent qui est un oracle auto-édité et de le combiner à mon cher et tendre merry christmas de claire duval et c'est lié à mes villes que j'ai accueilli en décembre pour pour mon noël en fait je me suis offert et cette combinaison je pense qu'elle va être très très douce très agréable alors je suis dans cette phase de slow process je vous en parlerai davantage parce que pour moi le slow process c'est l'état qui nous permet de mettre en oeuvre des projets en étant inspiré en laissant venir à soi aussi les synchronicités les signes en laissant faire les choses en jouant aussi avec l'univers qui fait sa proposition par rapport aux actions ou pas que nous faisons et c'est un c'est un doux mariage une doux alliance et dans ce slow process bien j'ai très envie de laisser un espace comme ça créatif s'installer et je ne pouvais pas finalement m'éviter d'utiliser ces deux oracles qui sont très inspirants doux et accueillants et qui nous parle beaucoup de notre âme de cet espace je dirais plus grand que soit que l'on va inviter ici dans ce message voilà vous savez tout alors donc l'étincelle sur cette partie ce sera la première carte et puis je compléterai avec une information qui viendra nous donner des éclairages sur ce qui va émerger ici avec cette première carte je vous invite à vous connecter aussi à votre ressenti à qui s'adresse cette vidéo et bien je vais être très clair à toutes les personnes qui sont venues sur cette vidéo ce message c'est qu'il vous attendait c'est qu'il y avait quelque chose qui avait envie d'être exprimé pour vous donc il est valable pour toutes les personnes qui viendront ici sachant qu'on est quand même quelques milliards sur terre et que cette information là n'est pas pour les x milliards que nous sommes mais pour vous uniquement qui est devenu sur cette vidéo voyez je pose un cadre donc je vous invite à prendre l'habitude de mettre un cadre comme ça pour pas partir trop en dérive sur des choses trop perché on a une intention on a un but et c'est celui que je vous propose ici dans cette vidéo alors on va regarder la première carte qui s'invite ici elles sont bons parce qu'il y a un papier odorant dans la boîte que l'alice a mis j'aime beaucoup et la deuxième elle s'est invité intéressant ça nous avons donc pour l'étincelle la bonne étoile je me fais confiance je suis ma bonne étoile et nous avons ici le palotin de chocolat qui représente dans le normand le serpent je vais vous en dire plus mais je vais déjà vous laisser vous imprégner je vais essayer vraiment d'avancer pour que vous voyez bien bien les cartes vous imprégnez de ces cartes là de ces informations qui vous viennent qu'est ce que ça évoque déjà à l'intérieur de vous en termes de ressenti la couleur les formes qu'est ce que l'on voit ici un chemin une étoile une ligne droite des soleils moi je vais vous dire tout de suite je pense par exemple ce sont comme des guides qui nous emmènent l'étoile évidemment c'est notre désir notre aspiration ce vers quoi l'on tend c'est l'objet de toute notre attention là où notre coeur se porte et le chemin c'est le moyen d'y arriver de tendre vers cela mais on n'est pas seul il y a des guides il y a des soleils il y a aussi des soutiens des ressources ainsi ce sont des plantes donc c'est c'est une carte chaleureuse qui nous invite à entrer en confiance sur le chemin de ce développement ou de ces actions que nous avons besoin de vivre un ce vers quoi l'on tend et ici nous avons notre super joli petit balotin de chocolat qui évoque bien sûr la tentation qui évoque la douceur en même temps c'est bon c'est agréable on désire cela on est tenté de craquer alors pour tous ceux qui sont dans les bonnes résolutions de début d'année en termes de de santé alimentaire et bien peut-être que ça va vous parler plus que d'autres sur certains aspects mais ici on a quand même ce qui nous tente je vous parle ici du désir là aussi c'est ce que ce à quoi j'aspire ce qui me tente ce qui m'attire alors entre mon chemin ici qui est mon chemin d'âme d'aspiration profonde et les tentations qui se présentent sur le chemin tout au long du du parcours il y a peut-être quelque chose d'intéressant à regarder dans cette combinaison d'informations je tends vers quelque chose vers une étoile je tends vers une destination destinée et je j'ai besoin tantôt de ressources tantôt de moments de respiration tantôt de joie de m'amuser de me détendre de ne pas prendre ce chemin trop peau sérieux et peut-être un petit peu comme le lièvre et je dis bien un petit peu de savoir s'arrêter profiter de ce qui se passe tout autour il ya bien un petit peu de ça il ya aussi une information qui vient se dire ici attention de ne pas trop se détourner par des choses qui sont dans l'immédiat des plaisirs à prendre un cc l'instantanéité c'est le court terme c'est tout ce qui va nous attirer les procrastinations etc qui vont nous détourner de la voie que l'on s'est choisi donc j'ai confiance que je suis guidé que je marche et on peut se dire je veille à savoir trouver des espaces pour moi de loisirs de plaisir instantané spontané sans pour autant me détourner parce que je fais confiance je suis ma bonne étoile je suis dans le sens suivre et dans le sens être je suis moi même ma bonne étoile et donc plus vous êtes connecté à votre pourquoi à votre objectif à votre but à ce qui a du sens pour vous gardez-le en tête gardez-le dans votre visuel dans votre ligne de mire je dirais et sachez prendre aussi des espaces de joie de loisirs profiter des choses de la vie profiter des bons moments profiter aussi de ce qui vous fait du bien parce que le chocolat il ya dans la symbolique il ya beaucoup de choses mais il ya quand même aussi le magnésium c'est du sucre ça fait du bien parce que la route est longue il ya besoin aussi de ça vous voyez que c'est une combinaison c'était un doux équilibre qui s'invite ici c'est un doux équilibre il faut pas être bien en tête voilà cravacher ça sert à rien faut savoir profiter de la vie parce que c'est aussi sur le chemin que l'on va rencontrer ce qui va nourrir le prochain pas ce qui va nourrir la prochaine action la prochaine intention et donc moi je vous inviterai comme je l'avais appris à l'époque tout ce qui ne vous emmène pas sur votre objectif final vous en détourne veillez à cela veillez à rester focus ayez confiance en vous ancrer cette étoile en vous et vous pourrez profiter pleinement savourer faire les bonnes rencontres et puis rencontrer sur le bord du chemin tout ce qui va venir agrémenter la construction des prochaines actions que vous avez à mener voilà le message d'aujourd'hui j'espère qu'il vous apporte quelque chose alors si vous êtes intéressés sur la façon de pouvoir ancrer ici chez vous cette bonne étoile de devenir pour vous cette bonne étoile intérieure et bien sachez que je propose des mantras je propose des accompagnements qui travaillent sur différents plans pour pouvoir justement devenir le créateur sacré que vous êtes appelé à devenir voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir